Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Barça-Mayorque. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à informer, pour ceux qui s'intéressent, que je vais être en live ce week-end, donc samedi et dimanche, et même lundi en fait. En fait, samedi, dimanche, lundi, soir, pour faire des lives sur ma chaîne secondaire, chaîne gaming, je vais faire des lives, donc ce week-end, je vais faire des lives futchamp. Je vais faire le futchamp en live, donc le samedi soir et le dimanche soir. Et le lundi soir, normalement, donc tous les lundis, il y aura du club pro, je fais ça avec des potes, voilà, pour le moment, on verra après si on développe un petit peu plus le truc. Mais voilà, donc des lives sur la chaîne YouTube. J'avais dit que je ferais des lives sur la chaîne Twitch, mais je vois que ça pose problème à certains, il y en a qui ne sont pas trop chauds d'aller sur Twitch, tout ça. J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne secondaire, j'ai dit, si vous préférez aller sur YouTube, sur Twitch, ils m'ont dit YouTube, donc écoutez, on va faire plaisir aux abonnés, on va rester un petit peu sur YouTube si tout le monde préfère être sur YouTube, il n'y a pas de problème. Bon, ce match-là, c'est toujours délicat, ce genre de match, parce que, vous le savez, tout le monde pense déjà au match de Naples qui va arriver, donc mardi. Le match de Mallorca, tout le monde s'en fout un petit peu, peut-être, ça parle déjà de Naples depuis un bon petit moment, voilà, tout le monde est focus, comme d'habitude, sur la Ligue des Champions. On met un petit peu de côté Mallorca, disons les matchs un petit peu avant. Donc un match le vendredi, c'est assez étonnant pour une fois, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a joué un vendredi, mais ça doit remonter un petit moment quand même. Mais peu importe, avant de parler de Naples et de tout ce qui pourrait se passer, vous le savez, de toute façon, il y a des blessés pour ce match-là contre Mallorca, donc il y a Frenkie et Pedri qui viennent de se blesser. Pour Pedri, apparemment, si pareil, vous avez dû suivre un petit peu les infos, c'est un petit peu moins grave que ce qu'on pensait, mais de toute façon, ça va être genre un mois, un mois et demi d'absence. Dans tous les cas, ça reste, de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour moi, que ce soit plus grave ou pareil, bon, voilà. Pour être là pour le classico en avril, donc il y a encore le temps, de toute façon, on verra bien. Bon, franchement, moi, je n'ai plus envie de me prendre la tête avec ce genre de truc. Donc, pour ce match, pas de Pedri, pas de Frenkie, bon, pas de Baldé, évidemment, Gavi, tout ça, tous ceux qui sont blessés classiques. Et pas de Ronald, Ronald qui a pris un jaune dans le dernier match, donc il ne sera pas disponible pour ce match-là. Même Xavi, je crois qu'il a cumulé trop de cartons, alors on a cette particularité. Au club, c'est que Xavi est plus souvent absent que ses joueurs, quoi. C'est fou. Donc, ça ne va pas être un match évident. Mallorque, franchement, ils ne sont pas mauvais en ce moment. Ils ont éliminé la Real Sociedad, quand même. Real Sociedad qui s'est fait éliminer aussi par le PSG, bon, voilà, peu importe. Mais ils ont quand même réussi à l'exploit d'éliminer la Real Sociedad et d'accéder à la finale de la Coupe d'Espagne. Et franchement, je ne sais pas depuis quand ce n'était pas arrivé pour Mallorque, mais ça reste quand même une équipe, voilà, c'est une petite équipe, Mallorque, quand même. Ce n'est pas un gros d'Espagne, quoi. Donc, finale pour eux, c'est quand même beau aussi, il faut le souligner. Ils ont quand même une équipe assez chiante à jouer. Je me rappelle qu'on a eu quand même pas mal de mal contre eux au match allé. On avait un petit peu galéré une équipe assez défensive. On ne va pas se mentir, un bon gros bus, on avait tapé. On avait un mec comme Mouriki, des mecs comme, je n'ai plus, Pratt, je crois qu'il s'appelle, le moustachu, là, qui rentre et tout. Donc, c'est des mecs qui sont très grands, très costauds. Et souvent, Mouriki, surtout, est très, très chiant à jouer parce que, voilà, il est assez grand, assez costaud. Il prend tous les ballons de la tête, même sur Ronald, il les prenait tous. Là, s'il faut le rappeler, on n'aura pas Ronald. Donc, ça va être compliqué de le tenir, lui, de la tête, même sur les tout coups de pied arrêtés, corner, coufran, tout ce que vous voulez. Ça ne va pas être évident. Donc, pour ce match, je crois que, si je ne me trompe pas, Pablo Maffeo, vous savez, le latéral droit, là, qui est assez bon, généralement. Je crois qu'il est blessé. Je ne sais pas s'il a été appelé, mais je crois que, dernièrement, il était blessé. Sinon, ils n'ont pas trop, trop d'absents. Voilà, mais ça reste donc une équipe, comme je le disais, assez chiante à jouer. On a eu assez de mal, on a eu pas mal de mal à jouer contre eux au match allé. On avait fait match nul 2-2 contre eux. On avait égalisé au fin de match. Tout ça, ça n'avait pas été évident. Il y avait eu un gros match de Rafinha. Je crois qu'il avait fait, je ne sais plus, un but, une passe D1, tout comme ça. On va avoir du mal. Maintenant, on est à domicile. Donc, il va falloir se donner les moyens aussi d'aller tuer cette équipe à domicile. On a deux matchs d'affilée à domicile, là, Mallorque et Naples. Voilà, on ne va pas trop voyager. C'est le moment de profiter, de prendre un maximum de confiance aussi contre Mallorque avant Naples. Parce que sinon, c'est sorti. Et ça va être dur. Ça va être dur si on sort de la Ligue des Champions. Bref, on a dit qu'on ne parlait pas de Ligue des Champions, on va rester sur Mallorque. Donc, la question aussi sur ce match-là, c'est est-ce qu'on va faire des rotations ? Est-ce qu'on va tourner un petit peu ? Est-ce qu'on va faire souffler certains ? On a vu avec Pedri, on a vu avec Franky, qu'on peut à tout moment gâcher notre saison sur un match. Donc, est-ce qu'on va rester sur l'équipe type, on va dire, là, pour ce match ? Ou est-ce qu'on va penser un petit peu aussi à Naples et faire quelques rotations ? Avant ce match-là, ça a parlé de Koundé qui pouvait souffler, potentiellement, qui avait joué tous les matchs, toutes les minutes possibles en ce début d'année, depuis début d'année 2024, là. Et ça a parlé aussi un peu de Lamine Yamal. Lamine Yamal, soi-disant, il avait un petit problème au genou, tout ça, c'était un peu inquiétant. Enfin, t'avais le staff qui s'inquiétait un peu de ça, sans qu'il soit vraiment blessé, mais qu'il avait une sorte de petite gêne ou un truc comme ça. Donc, forcément, on pense direct à sa carrière, à Lamine, on n'a pas envie de trop abuser avec lui, et il vaut mieux le conserver pour l'avoir en forme contre Naples, plutôt que contre Maillard, tu vois, en soi. Donc, toutes ces questions-là, voilà, il va falloir se les poser pour le staff. Est-ce qu'on fait reposer, est-ce qu'on peut faire reposer l'une douane, sachant qu'il nous manque Frenkie, il nous manque Pedri, on n'a pas trop de milieu, donc compliqué. Le double pivot aussi, qui on va mettre en double pivot ? On avait Christensen, on avait Frenkie, ça fonctionnait plutôt pas mal, on va dire. Frenkie faisant une grosse part du travail à la construction, et Christensen, le principal travail en termes de défense, quoi. Est-ce qu'on reste avec Christensen ? Est-ce qu'on le fait souffler ? Est-ce qu'on met Roméo à la place de Christensen ? Ouais, je sais, je sais, je sais, mais regardez pas de travers. Mais il faut bien... Est-ce qu'on fait souffler, quoi ? Est-ce qu'on fait quelques rotations, c'est ça. Et les rotations aussi, comment ça se passe ? Est-ce qu'on fait beaucoup de rotations ? Est-ce qu'on fait un tout petit peu de rotations ? Par exemple, avec Koundé qui a beaucoup joué. Mais Koundé, du coup, on met qui à droite ? On pourrait mettre Hector Fort à droite ? On pourrait mettre Cancelo à droite ? Et on pourrait mettre Inigo Martinez en latéral gauche défenseur central dans une défense à trois ? Mais je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, parce que généralement, notre latéral gauche prend l'aile, alors qu'on n'a pas vraiment d'élié gauche. Donc notre élié gauche, c'est une sorte d'attaquant qui rentre dans l'axe. Est-ce que Victor Roquet va être titulaire ? Est-ce que Félix va être titulaire ? Bref, on va répondre à toutes ces questions. Moi, je vais essayer de faire ma composition d'équipe, c'est parti. Donc voici mon 11. Voilà, quelques rotations, vous l'avez compris. Donc j'ai laissé quand même Lewandowski. J'ai beaucoup hésité à mettre Victor Roquet, en fait. Je me suis dit quand même, ça fait beaucoup Victor Roquet, Félix Rafinha. Enfin, ce serait trop de différence avec les... Il n'y a pas vraiment de continuité en attaque. Il y a déjà beaucoup de changements au milieu, même en défense. Donc vraiment, voilà, j'ai voulu garder une certaine continuité avec ce bon vieux Robert devant. Mais bon, Robert, je l'aime beaucoup sur Füt. Dans la vraie vie, voilà, c'est compliqué. On va commencer par la défense. Héctor Fort à droite, Kubarcy, Inigo Martinez, Cancelo. Donc Kubarcy reste sur des matchs, je trouve, assez excellents. Inigo Martinez, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, avec justement la montée en puissance de Kubarcy, le fait qu'il est Ronald, tout ça. Donc là, pas de Ronald, il faudra un gars quand même assez agressif, défense centrale. Donc ça sera le cas de Inigo Martinez. Est-ce que ça suffira ? On sait que Kubarcy, il a aussi quand même un physique assez imposant. Mais est-ce que ça va suffire pour Mouiki ? On verra. Donc Héctor Fort à droite, c'est un peu la prise de risque, on va dire. Surtout le côté droit, Héctor Fort, Kubarcy. Je sais que ça peut être un peu risqué, c'est assez jeune. Mais les deux ont joué ensemble très souvent. Donc c'est pas un problème d'automatisme, on va dire. Problème d'expérience, peut-être. Mais problème d'automatisme, pas vraiment. Les deux savent jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Donc côté gauche, toujours Cancelo. Il n'y a pas trop le choix non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 5 ans de solution. De toute façon, en défense, à moins de faire appel à des joueurs de la B, ce qui est possible. Je crois que la convocation, elle n'est pas encore sortie quand j'enregistre là. Donc je ne sais pas qui va être convoqué. Je pense qu'il y a des défenseurs qui vont arriver. Peut-être le latéral gauche de la B, là, Gérard Martin qui fait du très bon travail avec la B. C'est une possibilité au cas où. Mais bon, je le vois mal de toute façon être titulaire. Au milieu, donc Roméo et je sais, Roméo, Oriol, vous allez dire, tu l'as mis parce que c'est ton cousin ou je ne sais quoi. Non, 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 je l'ai mis pour faire souffler Christensen. Je pense que Roméo est capable de jouer un match entre Mallorque. Histoire de faire souffler Christensen. Parce que bon, s'il n'est pas capable de jouer contre Mallorque, je ne sais plus quoi faire, moi, de toute façon. À côté de lui, Lundohan, un peu obligé de garder cette continuité. Lundohan, c'est le milieu qui joue le plus cette saison. C'est un des milieux les plus importants et les plus réguliers. Fermin Lopez qui sort d'un mauvais match. Son dernier match a été plutôt mauvais. Il y a beaucoup de monde qui se sont tombé dessus sur les réseaux. On a vu le joueur, on a vu des images du joueur après son dernier match où il a été abattu. Il était complètement abattu, très triste. Je trouve ça un peu dégueulasse. Tout le monde se permet d'être outré à chaque fois que Fermin Lopez ne joue pas assez. Et puis quand il joue et qu'il sort un mauvais match, ce qui peut arriver dans la carrière d'un footballeur quand même, on ne va pas non plus être débile. Eh bien là, ça lui tombe dessus d'un coup. Je trouve ça un peu fort. Voilà, donc je ne sais pas si c'est commu espagnol, commu français, ce qui sont tombés sur Fermin Lopez. Mais ce qu'on a vu sur les réseaux, c'est quand même beaucoup de monde qui lui sont tombés dessus. Je trouve ça un peu dégueulasse pour un jeune joueur comme ça. Bref, donc Fermin Lopez, titulaire, il aura à cœur de montrer ce qu'il vaut à domicile. Je pense que les supporters à domicile vont le soutenir sans aucun problème. Devant, donc Rafinha, on sait qu'il y a une petite association Fermin-Rafinha. Enfin, en tout cas, au match allé, Fermin Lopez avait marqué et Rafinha aussi. Le but de Fermin Lopez, c'était sur une passe décisive de Rafinha. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, en pointe, comme j'ai dit Robert, j'hésite avec Victor, mais je pense que ça fait trop. Et Joao Félix, il faut qu'il rejoue un petit peu. Là, il s'est blessé il n'y a pas si longtemps. Il faut qu'il remonte un petit peu en puissance, tranquillement, qu'on ait aussi cette solution de faire jouer Joao Félix, tout simplement. Donc, côté animation, je pense que ça ne changera pas. Et moi, ce que je ferais quand même, c'est un truc un peu différent de d'habitude. Mais je pense que, de toute façon, ce n'est pas vraiment ce qu'on verra. Déjà, par rapport aux latéraux, on a deux latéraux assez offensifs. Hector Ford, un gars qui monte généralement quand même dans le couloir. Cancelo aussi. On a un Rafinha qui a des problèmes, on va dire, à jouer et coller à la ligne. Donc, pourquoi pas faire rentrer Rafinha dans l'axe et avoir un Hector Ford qui dédouble sans que Rafinha joue vraiment milieu de terrain. Je sais que c'est une possibilité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent pourquoi pas Rafinha jouer milieu de terrain. Moi, je trouve, dans tous les cas, pas au niveau. Donc, ça ne changera pas trop. Une défense, plus ou moins à 3, en fait, avec Roméo qui descend en troisième centrale. J'en ai déjà parlé, pour ceux qui me suivent régulièrement, on en a déjà parlé, si vous vous en souvenez. Je trouve ça assez étonnant de ne pas voir ça, sachant que Roméo, au milieu, a du mal à construire. Quand on a le ballon, il a du mal à jouer vite, à jouer vers l'avant, à jouer en une touche, tout ça. Donc, pourquoi pas le faire descendre en troisième centrale et juste, voilà, pour faire tourner. Il laisse la balle à Inigo et à Kubarsi qui sont des joueurs qui ont un très bon jeu au pied. Meilleur que Roméo, encore. Donc, pourquoi pas les laisser relancer, faire le jeu. Lui, il est là juste en tour de contrôle pour aussi les contre-attaques ou le défendre. S'il y a des ballons sur Mouriki, il peut aller au duel sur Mouriki. Le petit Roméo, je pense qu'il a la carrure pour. Un Félix et un Rafinha qui rentrent dans l'axe avec des latéraux qui montent, qui sont assez offensifs. Après, il y a des possibilités aussi. Héctor Fort, il peut rester en soutien. Rafinha, il peut aller là, là et voilà. Ça peut être une possibilité si vraiment on joue de manière très offensive, on va dire, avec, tu vois, deux défenseurs seulement qui restent. Si vraiment on est en phase, on veut vraiment pousser, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des possibilités comme ça. Je trouve ça intéressant d'avoir deux latéraux offensifs, sachant que Cancelo peut jouer à l'intérieur du jeu. Donc, si on a Félix qui colle la ligne et d'une douane qui monte, Cancelo peut venir ici un petit peu, histoire de participer au jeu, je parle. Je ne parle pas vraiment d'attaquer en soi comme ça et Cancelo soit tout le temps là. Mais c'est des mouvements qu'on peut avoir, des positions de joueurs qui peuvent s'échanger. Félix, il peut coller la ligne pour attirer un petit peu, même s'il n'est pas très bon à coller à la ligne, mais il peut attirer des joueurs là. D'une douane qui, au lieu de rester vraiment milieu de terrain, profite de monter, de prendre les espaces pour essayer de jouer des passes, faire des passes sur les bandoski ou même tirer. Et Cancelo peut venir là, puis après, ça peut être l'inverse aussi. Félix se redescend un peu plus, d'une douane qui monte, voilà, tout ça. Bref, du mouvement, du mouvement, des prises de risques chez les joueurs, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avant match. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le live d'avant match, une heure avant le match, donc à 20h, 19h45, je serai en live, sur la chaîne YouTube comme d'arrivée, puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501